... Nous sommes le 28 janvier 1995 à Tourtoirac, dans la vallée de Loveser en Dordogne. Il y a tout juste 25 ans, Jean-Luc Syriex, un spéléologue confirmé, franchit 130 mètres de siphon. Il se retrouve alors dans une immense galerie, ornée de stalagmites, de stalactites et de toutes formes de concrétions rocheuses. Jean-Luc, c'était un spéléologue très expérimenté, très tébéraire. Il a fallu qu'il plonge dans la résurgence de la clôtre, qu'il traverse 130 mètres de siphon très dangereux. Tout seul, il a réussi à remonter ses siphons et à découvrir cette cavité, alors que d'autres y avaient échoué. Les spéléologues ont cette manie, c'est d'écrire tout de suite après leur découverte ou leur visite la qualité des lieux et la description de tout ce qu'ils ont pu rencontrer, notamment au niveau des difficultés, de façon à pouvoir les éviter à une visite suivante. Fier de sa découverte, Jean-Luc Syriex veut faire partager son émerveillement à ses amis. Le 4 février, il organise donc une nouvelle exploration avec trois autres spéléos. Après avoir remonté le cours d'eau souterrain sur deux kilomètres, les explorateurs font demi-tour en fin d'après-midi. Annie Maire se prend alors les pieds dans le fil d'Ariane, ce filin qui permet de retrouver son chemin dans le noir. Le fil se coupe. Jean-Luc Syriex et Annie Maire meurent noyés. Ils ont réussi à remonter tous les siphons, à passer la zone dangereuse. Ils ont passé la journée dans la cavité et c'est au retour que l'accident a eu lieu. Jean-Luc avait installé un fil d'Ariane. Les prédécesseurs qui avaient tenté l'exploration avaient également posé des fils d'Ariane. Ils se sont un petit peu mélangés dans ces fils d'Ariane. Jean-Luc, on ne sait pas exactement, mais il a dû vouloir secourir son ami. Et finalement, voilà. Quand ils sont dans une eau claire et qu'ils remontent le courant, ils voient très bien. Le premier du moins voit très bien. Mais quand ils redescendent, l'eau est complètement opaque. Ils ne voient même pas leur bout de doigt. Après un long combat administratif et des aménagements coûteux, la grotte ouvre enfin au public le 1er mai 2010. Une exploration à 25 mètres de profondeur aménagée sur 300 mètres de long. Un spectacle fabuleux avec une scénographie de lumière. Martin, à 19 ans, cet étudiant en mathématiques a trouvé le job étudiant de ses rêves. Après une courte formation, il guide à chaque vacances scolaires quelques-uns des 35 000 visiteurs qui se rendent tous les ans dans la grotte. J'ai une amie qui travaille ici et elle m'a dit qu'il y avait une super ambiance. Du coup, c'est ça qui m'a donné envie de travailler là. Puis en plus, j'étais en scientifique. Du coup, j'étais un peu intéressé par tout ce qui était SVT et toutes les histoires de roches, de terre, tout ça. Pendant une journée, j'ai suivi des guides. Donc plusieurs guides qui travaillent ici, donc des différents. Pour voir un petit peu les différentes choses, les boutons où il fallait allumer, les différentes stations, comment ça marchait. J'avais également un texte à apprendre. Donc un texte qu'il faut apprendre, mais qu'il faut ensuite s'approprier et pouvoir le ressortir différemment et l'adapter en fonction de soi et de ce qu'on aime bien. Donc c'est plutôt intéressant et ça n'a pas duré longtemps. Voilà, une journée et à la fin de la journée, j'ai pu faire ma propre visite. Et ça, c'est très bien déroulé. On voit ici une faille. Donc c'est par ici que l'eau s'est infiltrée au tout début. Cette faille, nous l'appelons la diaclase. Donc l'eau, elle est arrivée par là. En dessous, il y avait des blocs de calcaire. Elle a ensuite infiltré les blocs de calcaire et dessous, c'était de l'argile. Donc l'argile, je ne sais pas si vous voyez, c'est un matériau qui est très tendre. Elle a donc pu très facilement la dissoudre et prendre sa place. Sauf qu'une fois que les blocs de calcaire se sont retrouvés sans appui, ils se sont tous effondrés et c'est ainsi que s'est créée la galerie. La première fois que je suis venu, ça remonte quand même assez longtemps parce que comme je suis du coin, je l'ai pas mal visité. Et alors c'est vrai qu'ici, il y a une atmosphère qui est vraiment magique. On voit des choses qu'on voit vraiment pas ailleurs, c'est assez différent. Il y a beaucoup de concrétion, beaucoup de lumière. On est dans une ambiance qui est vraiment hors du temps et c'est vraiment exceptionnel. Donc la première fois, j'étais vraiment choqué par tout ce qu'il y a ici. C'est vraiment exceptionnel. Ici, quand on descend, on voit jamais les mêmes choses. C'est-à-dire que dès que je redescends, je trouve toujours de nouvelles choses, de nouveaux endroits. Et puis les touristes nous montrent aussi des différentes choses. Ils nous disent par exemple, ah ben ça, ça ressemble à ça. Et du coup, c'est vrai que dès qu'on descend, on découvre toujours de nouvelles choses. On voit jamais tout de la même façon. Et du coup, c'est assez impressionnant. Après, bien sûr, on s'habitue au lieu, on s'habitue à l'histoire. Au bout d'un moment, on la connaît par cœur. Mais c'est vrai qu'au niveau d'un point de vue physique, on voit jamais la même chose. Donc vous pouvez voir qu'on n'a aucune concrétion sur le plafond. Et ça, ça indique que l'effondrement est relativement récent. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'était pas hier. C'est en échelle géologique. Donc ça équivaut à entre des centaines et des milliers d'années. Ce qui est quand même assez long de notre point de vue. Donc justement, pour éviter les effondrements, on a installé des pieux de béton. Alors vous en avez... En fait, ce sont des pieux qui remontent jusqu'à la surface et qui resserrent les roches entre elles pour éviter tout effondrement futur. On a également par endroit des câbles de renforcement. Ce sont des câbles qui retiennent les parois également. Donc toute la grotte est sécurisée. Il n'y a aucune chance que ça tombe. C'est vrai qu'il faut un petit peu être à l'aise à l'oral. Il faut aimer partager du savoir avec d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on prend justement de la confiance en soi et également de l'aisance à l'oral. Donc c'est assez pratique. Par exemple, dans les études, quand on doit présenter des choses, c'est toujours intéressant. Puisque comme là, par exemple, j'ai l'habitude de faire des visites devant des groupes de 40 personnes. Quand je dois faire des présentations, par exemple, au niveau de la fac ou du lycée, c'est aussi simple. Puisque du coup, on a l'habitude de s'exprimer à l'oral. Donc c'est toujours cool. Ici, en Dordogne, même la nature a du talent, disait l'écrivain Georges Bataille. Ce joyau géologique de Tourtoirac a un second mérite, celui de participer au développement du territoire. Alors la grotte de Tourtoirac, bien sûr qu'elle est importante. Nous sommes dans une partie du Périgord qui est la partie nord-est du Périgord, on va dire, même si on n'est pas tellement au nord. C'est pas là qu'il y a le plus d'hébergement touristique. C'est pas là qu'il y a plus de sites à visiter. Nous avons fort heureusement à côté le château de Hautefort. Mais effectivement, cette partie du Périgord a toujours été un petit peu oubliée. Et c'était important de lui donner une nouvelle jeunesse.